Le premier ministre et les corps de contrôle se parlent depuis ce matin. Ils sont en huis clos pour un conclave qui doit davantage asseoir un système de gouvernance en phase avec les exigences, la nouvelle gestion publique des choses au Burkina. Plus de détails dans ce reportage de Lazare Pouya. C'est la troisième rencontre de concertation entre le premier ministre, chef du gouvernement, et les corps de contrôle du Burkina. Cette fois, Béon-Luc Adolte-Ciao veut s'enquérir dans une dynamique d'échange directe des réalités de leur mission. Et pour y parvenir, les travaux se sont déroulés dans un huis clos. Mais avant, le premier ministre a tenu à témoigner sa gratitude à tous les corps de contrôle pour la persévérance avec laquelle il s'efforce d'assurer au quotidien dans un environnement difficile. Pour le chef du gouvernement, ces corps de contrôle sont des acteurs clés sur qui le peuple burkinabé forme son désir de voir les biens publics utilisés dans des conditions optimales. La corruption, les détournements de fonds publics, la gabégie, les malversations, et j'en passe, sont des tas qui, paradoxalement, minent surtout les administrations des pays les moins nantis et compromettent l'efficacité de nos efforts consentis pour le développement. Aussi, je réaffirme solennellement ici ma détermination et la ferme volonté de mon gouvernement à poursuivre sans répit la lutte contre ces fluos, véritable cancer de nos économies. Nos résultats sur ce front conditionnent nos échanges de réussir dans notre ambition partagée, de promouvoir un développement harmonieux et durable dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté. Pour cela, nous avons entrepris différentes actions en vue d'améliorer la gouvernance et de renforcer le système de gestion de l'administration publique. Dans cette optique, le gouvernement engage vos structures respectives pour une lutte efficace contre la corruption, le renforcement de la gestion des finances publiques et celui de son administration. Et pour un huis clos qui n'a duré qu'une vingtaine de minutes, la raison avancée, l'objet de la rencontre sera approfondie et élargie à d'autres acteurs. L'objet de cette rencontre, qui sera d'ailleurs approfondie et élargie à tous les membres du gouvernement, va permettre de mettre sur la table un certain nombre de questions, telles que le statut de l'inspecteur technique, sa motivation et également les moyens qu'il faudrait mettre à leur disposition pour encore rendre meilleur le travail que ces structures effectuent. En attendant cette rencontre ultérieure, les corps de contrôle vont réexaminer les dossiers inscrits à l'ordre du jour et impliquer d'autres ministères pour une bonne synergie des actions de contrôle. Merci. 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 Merci.